alors ce tutoriel m'est venu à l'idée car une étudiante avait deux images et me posait la question de savoir comment s'organiser pour faire une animation avec deux images vous voyez que là on a environ six secondes d'animation et on a deux images qui fonctionnent ensemble et ça fonctionne très très bien alors je vais vous montrer comment faire ça sur after effects c'est tout simple et c'est extrêmement pratique et ouvert alors vous remarquerez que j'ai plusieurs compositions j'ai la première composition et j'ai une deuxième composition et j'ai deux images qui sont l'image du point fermé et l'image du point de la main ouverte point fermé point ouvert alors je vais revenir à zéro je vais tout effacer puis je vais vous montrer comment on peut procéder alors si j'ai le temps j'essaierai aussi de vous faire le remappage temporel de façon à ce que vous compreniez comment sur une composition vous pouvez ralentir ou accélérer le temps continuement et aussi vous allez vous voir refaire l'exercice de qu'est ce que c'est que la composition d'une composition et d'une composition alors voilà nous sommes sur notre interface after effect et je vais aller chercher mes images alors vous voyez que je suis parti d'une image que j'ai trouvé sur internet qui a pas grand intérêt et j'ai augmenté les contrastes et je les mises en noir et blanc mais attention toujours en rvb toujours en rvb parce que after effect ne prend que du rvb ne prend ni du cmjn ni des images en valeur de gris donc ce que je fais c'est que je clique sur les deux images et là j'ai pas trop le choix je ne peux les importer qu'en métrage donc je les importe voilà et donc composition plusieurs compositions de 12 secondes dont de 12 images et j'y vais hop là voilà donc j'ai une composition point ouvert de 12 images et une composition point fermé ma ouverte et point fermé donc je vais les mettre à la suite et vous voyez tout de suite que là ça fait 12 secondes donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je crée une nouvelle composition qui elle va faire donc si je fais elle va faire une seconde puisque j'ai 12 images et là je vais prendre ma composition dans ma composition 1 je vais mettre ouvert et dans et je vais mettre fermer voilà vous verrez qu'ils ont la même taille simplement je vais avoir un noir à la fin c'est un faux plan ça s'appelle un faux plan là quand il ya un écran noir donc j'ai changé les paramètres de composition et je vais mettre non pas une seconde qui est 25 25 je mette 24 images voilà 24 images plutôt qu'une seconde et voilà et ça tombe pile ici vous regardez bien avant ça ne fonctionnait pas il y avait toujours ce vide qui aurait été gênant ça signifie qu'il n'y a pas d'image alors que là on a une animation qu'on va pouvoir utiliser tout simplement avec un bon rythme voyez que 12 secondes 12 images dans une seconde pour une image ça fonctionne bien on la voit bien et on comprend bien donc qu'est ce que je vais faire ben je vais créer une nouvelle composition qui elle va faire six secondes et je vais placer ma composition 1 à l'intérieur vous voyez que là elle fait une seconde 24 images 24 et j'en mets plusieurs que je vais tout décalé ensuite voilà je peux encore en mettre d'autres c'est la place pour deux celle ci je vais faire un peu plus courte et celle ci je vais la faire et voilà durant six secondes j'ai l'animation du point fermé ouvert fermé ouvert alors naturellement je pourrais faire une sorte de montage en faisant décalé mais séquence mais faire vendre un peu puisque je vais être légèrement plus je vais avoir un peu plus de matière temporelle si j'ose dire voilà donc maintenant si je veux faire un remapage temporel je vais faire une nouvelle composition composition 3 et là j'ai bête la composition 2 et vous voyez que mon film ne fait ma composition du moins ne fait est totalement régulière alors pour cela pour faire le remapage temporel ce que je vais faire c'est que je vais dans calque temps activer le remapage temporel là je vois rien alors pourquoi je vois rien parce que le remapage temporel fonctionne avec l'éditeur graphique et là regardez bien tous et toutes ces icônes il ya plein de choses très utiles vous avez vu que il y avait l'icône qui permettait de faire des images en 3d et là vous avez l'éditeur graphique qui vous permet de modifier les valeurs de de temps de votre clip pour cela j'active en mettant une clé et vous voyez que on peut on voit que le que on a une droite continue qui correspond à un déroulement continu du temps à dire une moment linéaire et naturellement si je mets si je commence à toucher les clés alors je peux faire des clés vous voyez bien ici regardez faites bien attention ici il ya des clés je mets une clé ensuite je peux mettre une clé ici et là je vais faire un truc très particulier faites attention c'est un clic droit le clic droit est ici sur moi souris je fais un clic droit et vous voyez qu'il ya interpolation d'image clé et ils vont me demander si les la ligne qui décrit l'espace de modification sera continue ou linéaire et là par exemple je dis que c'est une baissier donc si c'est une baissier je vais pouvoir faire que les choses remontent dans le temps ou deviennent complètement hystérique ça va être assez drôle jusqu'à commencer à faire une sorte d'animation dans lequel dans laquelle le temps n'est plus continu interpolation d'image clé bésiers alors vous regarderez la différence entre bésiers continu bésiers et autres bésiers voilà et là vous voyez que j'ai animé avec deux images je commence à donner une certaine expression à mon à l'ensemble de mon animation maintenant ce que je pourrais faire c'est créer une nouvelle composition et vous allez découvrir quelque chose de formidable c'est que je prends ma composition 3 que je vais déplacer un peu sur la droite je vais prendre la composition 2 qui m'a permis de faire la composition 3 que je vais déplacer un peu sur la droite et voyez que elle couvre et pour cela je vais prendre mon outil plume et je vais faire un entourage autour de ma composition avec la plume qui va me permettre que on voit l'image du premier plan sans gêner l'image du second plan alors je vais pousser un peu sur la gauche voilà et je vais laisser jouer maintenant ensemble et vous allez voir qu'elles ne sont pas en parallèle voilà tout simplement et voilà l'intérêt de pouvoir faire de la vidéo avec deux images sur six secondes c'est parfait c'est parfait